Ici on n'entre plus, c'est le passé. Le passé, Claude Seignol en est obsédé. En 1971, il est déjà à 54 ans, auteur de plusieurs ouvrages sur les contes et légendes. Une passion venue de son enfance périgourdine, comme nous l'explique son ami Michel Ousmen. Il a commencé à faire des fouilles préhistoriques, il faisait le col bustonnière pour les gratter, etc. Tant et si bien qu'il est devenu à 14 ans le membre le plus jeune de la Société de Prohistorique de France. C'est là, à Paris, avec son frère, qu'il fait la connaissance d'Arnold Van Genep, le spécialiste à l'époque du folklore français. Arnold Van Genep leur a dit, mes enfants, vous allez chercher des vieux tessons sous la terre, des vieux cailloux, ils seront encore là dans 100 ans. Par contre, ce qu'il y a dans la tête des vieux paysans, ça n'y sera plus dans 100 ans, et c'est ça qui est intéressant de collecter aujourd'hui. Dès la fin des années 30, Claude Seignol collecte et restitue tout le patrimoine légendaire des régions françaises. C'est un continuateur des grands ethnologues du début du siècle, et ça relève de son côté d'une véritable passion d'enfance. C'est un atavisme qui remonte à son enfance, à son adolescence, à sa grand-mère. Sa grand-mère et les mystères et diableries entendus à la veillée vont nourrir ses futurs romans. C'est dès le départ un raconteur d'histoire, c'est ce qu'il a amené à chercher. C'est les contes au bord de la cheminée, c'est l'imaginaire qui l'a toujours intéressé. L'écrivain, aujourd'hui centenaire, a gardé son esprit malin. Il vit à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Claude est resté très très attaché au Périgord, et je trouve que c'est bien cette année qu'on se rend compte qu'il a 100 ans et qu'il a fait beaucoup pour répandre la culture périgordienne dans le monde entier. Hommage à Claude Seignol, une exposition à la médiathèque Pierre-Fanlac de Périgueux jusqu'au 6 janvier 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !